bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les boutures de monstera alors ça c'est la plante mère qui est juste énorme je me cache derrière et la bouture qui a été réalisée sur une période de deux mois environ alors ça c'est la plante mère je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo de la monstera sur l'entretien là on va parler exclusivement de la bouture qu'on va donc prélever sur cette plante voilà ça sera celle là sur une extrémité haute alors là on voit bien qu'il ya trois lianes différentes sur ce plan alors elle se porte super bien elle est en excellente forme elle a des belles feuilles donc la bouture va être très jolie alors c'est un crève coeur au départ de la tailler surtout tailler ses deux plus belles feuilles mais bon c'est important alors ça c'est une la petite cataphile qui sèche au fur et à mesure de la croissance moi je la retire ce que ça permet voilà d'éviter qu'ils aient des parasites qui viennent s'y loger ou puis je trouve que c'est plus propre aussi sur le plan alors pour réaliser votre bouture il faut prendre un outil propre et aiguisé alors là moi je prends mon sécateur qui est un sécateur à poignée tournante mais c'est important pour la cicatrisation que ce soit bien aiguisé et puis qu'il soit propre pour pas contaminer en fait de maladie donc vous faites une taille bien franche bien nette ça aidera au plan à cicatriser plus rapidement donc voilà la bouture elle a aussi une racine aérienne donc je la laisse évidemment je vais pas m'en séparer je vais laisser la bouture telle que et puis je vais la mettre tout simplement dans un vase avec de l'eau à température ambiante l'eau je la changerai régulièrement à peu près une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours alors il ya une partie de la racine aérienne qui est immergée et l'autre je la laisse à l'extérieur voilà donc elle est vraiment très belle ça m'a fait tellement mal au coeur de la de couper cette bouture alors là on se retrouve un mois à peu près après la taille de la bouture et je voulais voilà vous montrer les premières racines qui sont apparues et qui sont venus se développer en fait à partir de la racine aérienne donc voilà toutes ces racines blanches c'est ce qu'elle a développé depuis un mois et là je vous fais un petit zoom sur des racines secondaires même tertiaire je dirais voilà qui sont en train de se développer et c'est ça que je vais rechercher à avoir avant de planter la bouture en terre voilà qu'elle ait développé un certain nombre de racines secondaires voire même tertiaire comme je le disais parce que c'est déjà à partir d'une racine aérienne donc le premier conseil pour votre bouture de monstera c'est déjà de prendre une tige avec une racine aérienne voyez elles se sont toutes développées à partir de là observez bien aussi votre bouture voir si elle a pas des maladies alors là c'est un petit zoom sur la plante mère alors je suis désolé le contre jour est pas super mais je voulais vous montrer voilà l'extrémité qui a été coupée et puis là elle a développé une ramification voilà sur la branche qui a été sectionnée alors là on se retrouve encore un mois après donc ça fait deux mois à partir de la taille de la bouture et là on voit bien qu'elle a développé vraiment un certain nombre de racines secondaires voilà les racines sont très blanches très saine alors pour exposer votre bouture il faut l'exposer à l'abri des courants d'air et à l'abri du soleil direct aussi mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir les racines comme ça qui se développe et puis c'est une grande fierté aussi alors voilà aussi je voulais vous montrer l'extrémité de la tige qui est tout à fait saine aussi et puis là on voit une petite racine blanche qui est en train de d'apparaître en fait du coeur pas de la racine aérienne alors que toutes les autres sont vraiment venu se développer sur la racine aérienne donc là j'estime qu'il ya assez de quantité de racines en fait pour la mettre en terre je trouve que c'est pas forcément bien de l'habituer trop longtemps au système hydrique après le choc et le transfert à la terre elle le supporte pas forcément toujours bien donc voyez un zoom un peu sur la racine donc toutes les racines secondaires qui sont venus se développer et même sur les secondaires il y en a encore après qui sont venus se développer donc faut vraiment attendre d'avoir plusieurs racines en fait qui viennent se développer avant de de planter la bouture enfin du moins avant d'envisager une plantation voilà il avait encore d'autres qui se développent sur la racine aérienne alors c'est une bouture d'automne elle a été taillée début septembre et puis là je vais la planter début novembre donc elle aura mis deux mois à faire tout ça donc je suis assez contente quand même et par conséquent j'estime qu'au printemps ça doit aller d'autant plus vite et pour faire la bouture ce que c'est quand même la période la plus propice donc voilà une la photo de la bouture avant et après et puis là on est fin octobre et donc je vais faire le rempotage et la mise en terre de la bouture alors je prends un pot plastique percé évidemment pour drainage et puis j'utilise mon mélange de terreau pour plantes tropicales que je fais moi même ce que j'ai pas été satisfaite de ce qu'on trouve sur le marché voilà il ya une petite composition avec de la fibre de coco de la perlite et du terreau et d'ailleurs je vous mettrai le lien sur mon site si vous voulez l'acheter voilà donc je commence le rempotage en mettant de la terre au fond du pot et puis je viens de disposer cette belle bouture avec ses belles racines moi je suis vraiment super fière et super contente parce que c'est la première fois que je bouture une monstera et voilà et je pose donc tout simplement la tige que je vais venir couvrir de terreau alors faut bien recouvrir correctement mais il va falloir tasser un petit peu quand même pour que la bouture tienne en place tout en faisant très attention de ne pas casser les racines donc vraiment voilà en douceur petit à petit à chaque petite pelletée on tasse légèrement parce que les feuilles sont quand même très haute et très grande et du coup il ya quand même du poids donc il faut quand même tasser mais voilà pas il faut y aller par étapes maintenant cette bouture je vais l'exposer donc à la lumière du soleil du soir ou du matin pour qu'elle en est un petit peu et puis sinon le reste de la journée elle sera à la lumière indirecte et puis quant à l'arrosage je vais maintenir le terreau relativement frais et humide et puis de temps en temps je lui donnerai une petite douche parce que je trouve que voilà ça leur plaît bien et je vous invite aussi à vous reporter à la vidéo que j'avais réalisé il ya un petit moment sur la monstera la plante mère où je vous indique vraiment tous mes conseils et astuces d'entretien de culture de rempotage d'arrosage donc voilà la petite bouture alors je laisse une partie de sa racine aérienne en extérieur pour pas la perturber et le reste planter dans la terre voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne youtube youtube